Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale de Dimanche en politique ici au Café de la Poste de Velard sur Rouches en Côte d'Or pour une émission d'une heure en direct et en public. A moins de deux ans des élections municipales, les défections de maires n'ont jamais été aussi nombreuses. Plus de 1000 élus ont rendu leur écharpe depuis 2014. La colère gronde notamment dans les petites communes, les maires n'ont plus la foi. Alors d'où vient cette hémorragie ? Nos petites communes ont-elles malgré tout un avenir ? Nos territoires ruraux sont-ils les oubliés de la République ? On en débat ce dimanche matin. Dans un instant, je vous présenterai nos invités. Mais nous ne serons pas seuls. Des témoins, des militants, des personnes concernées par ce débat sont avec vous. Elsa Bezain, bonjour. Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous. Ils vont pouvoir suivre les échanges, le débat devant un écran. A mes côtés, des maires ruraux qui nous feront part ou non de leur sentiment d'impuissance. A mes côtés aussi, des citoyens, des acteurs de la vie publique à qui nous demanderons s'ils se sentent délaissés par l'État, par les politiques. Des grands témoins qu'on a voulu réunir ici pour un grand débat citoyen. C'est une nouveauté sur France 3 Bourgogne. On viendra les voir tout au long de l'émission pour les faire réagir. Et ils vont pouvoir, à leur tour, interroger, voire interpeller vos invités. Jean-Christophe, à tout à l'heure. Merci Elsa. On vous retrouve donc dans un instant pour les premières réactions et prises de parole autour de vous. Et puis vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter cette émission avec le hashtag Dim Paul Bourgogne. Alors, nos invités qui ont accepté de débattre ce dimanche matin en direct. Yolaine de Courson, bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de Côte d'Or. Merci d'être avec nous. Vous êtes une ancienne maire, donc vous nous parlerez aussi de cette réalité-là. Patrice Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de la Nièvre, président de l'association nationale Nouvelle Ruralité. Et comme sénateur, évidemment, vous êtes au contact, vous aussi, des élus locaux au quotidien. Jean-François Farinck, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire sans étiquette de Blano en Saône-et-Loire, président des maires ruraux de Saône-et-Loire. Merci également d'être avec nous. Et puis Louis Gentilhomme, bonjour. Bonjour. Ancien maire, vous aussi sans étiquette, c'est souvent le cas d'ailleurs dans les petites communes, on en parlera peut-être. De Saint-Seine-sur-Vin-Jeanne, c'est en Côte d'Or. Et vous avez démissionné en janvier dernier. Vous nous direz pourquoi dans quelques minutes. Alors, Jean-François Farinck, j'ai envie de m'adresser à vous au début de cette émission. Vous qui êtes président des maires ruraux de Saône-et-Loire et puis qui êtes maire d'une commune. Vous avez entendu le portrait que j'ai dressé aujourd'hui de la situation. Tous ces maires qui jettent l'éponge, toutes ces difficultés qui s'accumulent. Et finalement, beaucoup plus de démissions de maires que par le passé. Est-ce que vous faites le même constat, vous, dans votre département ? Oui, exactement. Nous faisons le même constat. Alors, on a même compté. Il y a eu 17 en Saône-et-Loire, 17 maires qui étaient maires en 2014, qui ne sont plus maires aujourd'hui. Bon, il y a 4 ou 5 décès sur les 17. Mais le reste, ce sont des gens qui, effectivement, ont décidé de lâcher leur mandat. Et, bon, quand vous les écoutez, c'est une somme de raisons. C'est une somme de raisons. Je vais en citer 2 ou 3 rapidement. L'intercommunalité est quand même... La manière dont l'intercommunalité est exercée est souvent un souci. Parce que les maires ont l'impression de... Simplement d'assister que les décisions sont prises en amont. Et de regarder passer les trains. Ça, c'est un premier sujet. L'empilement des normes est aussi un vrai sujet. Et puis, le transfert de compétences, les transferts de compétences automatiques. Et on en a malheureusement eu encore un exemple l'été dernier. C'est quelque chose qui est très, très mal vécu. Je parle du transfert au assainissement. L'Assemblée a décidé, malgré l'avis du Sénat, malgré l'avis unanime du Sénat, l'Assemblée nationale a décidé de transférer automatiquement cette compétence aux communautés de communes. C'est très mal vécu. Certains sont prêts à ce que cette compétence soit transférée. Et pourraient en décider ainsi. Mais quand c'est fait de manière automatique, quand c'est imposé, c'est quelque chose qui décrédibilise un peu plus l'intercommunalité. On va écouter Yolaine de Courson, qui, forcément, autour de cette table, représente aussi la majorité en place. Yolaine de Courson, vous comprenez. Et vous avez la même analyse de la situation de ces maires des petites communes dont vous avez été. Oui. Eh bien, je comprends très bien ce que dit M. Farrak. Je comprends qu'il y ait des maires qui soient fatigués, épuisés. Mais par ailleurs, je ne partage pas complètement son point de vue, forcément. Il y a des maires, effectivement, qui ont fait beaucoup de mandats, aussi. Donc, quand on a fait beaucoup de mandats, après, on s'use. Il y a aussi... Le monde change. Les citoyens changent. Et, effectivement, il y a eu la loi NOTRe qui est passée par là, pour parler de ce que dit M. Farrak. La loi NOTRe, c'est l'ancien gouvernement. C'est l'ancien gouvernement. Mais, bon, donc, c'est passé par là. Et, effectivement, il y a eu des transferts de compétences. Mais pourquoi il y a des transferts de compétences à une communauté de communes ? Bon, normalement, les communautés de communes, ça sert à avoir des projets ensemble et à pouvoir investir ensemble pour arriver à faire plus de choses. Ça devrait faciliter les choses, en fait. Ça devrait faciliter certaines choses. C'est-à-dire que, bon, effectivement, l'eau et l'assainissement, ce gouvernement n'a pas imposé. Et, au contraire, il a laissé un délai jusqu'à 2026 pour que les communes s'organisent. Il faut savoir que l'eau et l'assainissement, c'est un problème dans notre pays. Sur la qualité de l'eau, par exemple, chez moi, dans le Châtillonnet, il faut savoir que la qualité de l'eau n'est pas bonne. Il faut savoir aussi que 25% de l'eau dans les réseaux fuit. Donc, l'eau est un bien commun. Alors, c'est vrai qu'il y a des communes où l'eau coûte 50 centimes le mètre cube. Vous vous rendez compte ? Comment peut-on faire des travaux de réhabilitation ? En revanche, je pense qu'il faut en parler. Parce qu'effectivement, il y a des communes qui gèrent très bien leur eau. Alors, après, jusqu'en 2026, il y a moyen d'en parler et de voir comment il peut y avoir des partenariats ou des syndicats. Parce que ça peut aussi se gérer par des syndicats de l'eau. Ce n'est pas obligé que ça parte à la communauté de communes. Il y a plusieurs formules. Et il y a, jusqu'en 2026, pour s'en occuper. Donc, le fait que les maires soient fatigués, je le comprends. Parce que les grands maires de petites communes, c'est vraiment un des mandats les plus difficiles. Parce qu'on est vraiment à portée de baffe, comme on dit. Au contact quotidien des citoyens. C'est ça que vous appelez à portée de baffe. Et c'est ça qui est quand même passionnant, en plus. Alors, on va rejoindre Elsa Bezin, qui est juste à côté de nous. Parce qu'il y a déjà des réactions. Vous êtes avec un élu, Elsa. Oui, peut-être un contre-exemple. Jackie, vous êtes le maire de cette petite commune de Velars-sur-Rouche. Ce sentiment d'usure qu'on vient d'évoquer, est-ce que vous l'avez déjà ressenti, vous ? Ah oui, je le partage tout à fait. Ce qui vient d'être dit par M. Farinck, je le partage totalement. Car en effet, il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui, les maires sont un peu fatigués. Quelles sont vos difficultés ? Les difficultés, ce sont déjà les baisses de dotations. Quand on sait qu'une commune telle que Velars, sur 174 000 DGF, a perdu 35 % en l'espace de 5 ans, c'est quand même énorme. Ça fait 61 000 euros de moins pour faire des investissements. Alors justement, cette équation, c'est faire mieux avec moins. Vous reniez sur quoi, vous, en tant que maire ? Écoutez, sur le fonctionnement, on essaye de fonctionner au mieux. Nous avons déjà, on n'a pas remplacé un agent des services techniques. Bon, on est obligé de calculer au jour le jour. À flux tendu, est-ce que vous avez déjà songé, vous, à rendre votre HRP ? Non, parce que vis-à-vis des habitants, je considère qu'il faut aller jusqu'au bout. Mais il y a des tas d'éléments. Il y a l'usure, les normes également. La lourdeur administrative ? La lourdeur administrative avec la dématérialisation, où les agents ne s'y retrouvent plus, et par manque de formation aussi. Est-ce qu'il y a des jours où vous vous dites, des moments où vous vous dites, je ne peux pas satisfaire mes administrés ? C'est vrai, oui, oui. Il y a des jours où on se dit, on ne peut pas réparer des routes, on ne peut pas apporter ce que les habitants attendent. Et ça, on en est désolé. Vous allez vous représenter ? Non. Non, mais bon, là, j'étais là, j'avais décidé bien avant de ne pas me représenter. Merci beaucoup. Ils sont presque plus de 50% à ne pas se représenter, certainement, d'après les dernières études, beaucoup plus nombreux que par le passé. Patrice Joly, on a entendu les baisses de dotations. Alors, je me retourne vers vous, le sénateur socialiste, parce que ça fait un moment que ça dure, les baisses de dotations aux communes et aux collectivités locales. Ça ne s'arrête pas, mais votre majorité à vous, celle de François Hollande, avait déjà commencé ce mouvement. Comment vous expliquez au maire qu'on peut trouver d'autres solutions pour financer parce qu'ils ont l'air d'avoir serré la ceinture très largement et de ne plus pouvoir répondre aux attentes de leurs administrés ? C'est une réalité. Les tensions financières sont réelles. Les marges de manœuvre se réduisent. Vous avez évoqué les dotations, mais il y a également les contrats aidés, qui étaient une source importante de moyens supplémentaires accordés aux communes, qui permettaient d'apporter des réponses sur un certain nombre de services. Derrière ça, mais je partageais déjà cette critique sur l'ancien gouvernement, ça renvoie à l'option de la gestion de la dette publique aujourd'hui. Et aujourd'hui, la question de la dette publique, elle est aussi fonction des moyens qu'on se donne pour la rembourser. On est depuis maintenant une vingtaine d'années dans une logique politique qui vise à réduire la part du secteur public et donc la part des dépenses publiques. On peut se poser la question si c'est une bonne solution pour répondre aux problèmes de nos territoires ruraux en particulier, qui ont besoin d'interventions publiques, de services publics, d'équipements publics, peut-être plus que d'autres territoires, parce qu'il y a des capacités d'initiatives privées, je pense en particulier dans les métropoles. Aujourd'hui, les maires aussi, au-delà de ces marges de manièvre qui se réduisent, donc des perspectives d'action qui diminuent, les maires ont le même état d'âme que l'ensemble de la population de nos territoires, qui ont le sentiment de ne pas être reconnus pour ce que nous valons et pour ce que nous pouvons offrir également à l'État. On a quand même le sentiment, pas simplement sous ce gouvernement, mais depuis 10, 15, peut-être même 20 ans, on a le sentiment que l'avenir de la France n'est pensé qu'autour de la perspective et de l'avenir des métropoles. On va y venir bien sûr dans la seconde partie de cette mission. Et c'est vraiment de marge parce que nous avons beaucoup à offrir à notre pays en matière de développement et de redressement. Jean-François Farinck, cette baisse des dotations, avec aussi cette incertitude de beaucoup de maires sur la question de la suppression de la taxe d'habitation qui devrait, d'après le gouvernement, je parle sous le contrôle de Yolaine de Courson, mais devrait être compensée à l'europrès. Il n'empêche que beaucoup de maires s'inquiètent. Cette baisse de dotation, elle a quand même un effet important. Pourquoi un maire s'engage ? Il sait qu'il va avoir de la gestion à faire, de la gestion courante, de l'entretien de sa commune, de l'entretien de voirie. Et puis, il a aussi dans l'idée, en général, avec son équipe, de conduire des projets. Et pour conduire des projets, il faut des ressources financières, il faut un autofinancement. Il y a les subventions, mais il faut un autofinancement. Et l'effet de cette baisse de dotation, c'est que beaucoup de communes n'ont plus de ressources pour financer leurs projets, pour mettre les 20% qui sont toujours nécessaires. Quand on construit un projet, si on se débrouille bien, on peut avoir 70 à 80% de subventions. C'est assez rare, 80% c'est assez rare aujourd'hui. Mais 70%, mais il faut que la commune mette 30%. Et aujourd'hui, si vous avez un budget avec les baisses de dotation de fonctionnement, vous n'avez plus. Donc les maires ne sont plus en situation de construire des projets. Par contre, ils ont toujours le quotidien, les démarches des citoyens sur le quotidien. Donc c'est quelque chose qui contribue à la fatigue dont on parle. – Ce qui les blesse, ce qui les fatigue, c'est justement aussi qu'ils ne peuvent pas assumer finalement leur programme, le programme électoral pour lequel ils ont été élus. Ils vous le disent ça ? – Oui, tout à fait. Alors les maires effectivement de notre association, notre association, nous avons 240 maires qui sont à l'association des maires ruraux en Saône-et-Loire. Ils nous le disent, ils nous le disent. Ils n'ont pas, ils avaient prévu, ça peut être de rénover un bâtiment, de faire des investissements pour l'école. Et ils n'ont plus les moyens de faire ces projets. Oui, ils les diffèrent. Ils les diffèrent. Ils les diffèrent. Maintenant, beaucoup me disent, avant on pouvait mener deux projets. Aujourd'hui, on ne peut plus en mener qu'un. Donc ça, c'est très fort. – On va continuer à réagir et à entrer en dialogue avec vous, avec Elsa Bezin qui est à nouveau à côté de gens qui souhaitent réagir ici dans ce Café de la Poste de Velard-sur-Rouche. – Oui, avec Gérard, vous avez été élue pendant très longtemps. Vous m'avez interpellé, vous aviez quelque chose à dire. – Oui, à propos de l'eau et de l'assainissement. J'ai un exemple très concret. Le gouvernement a voté cette année une diminution du permis de chasse qui passe de 400 euros à 200 euros. – Divisé par deux. – Voilà. Et personne ne s'est posé la question de qui allait financer cette différence. – La différence, elle sera financée par le consommateur d'eau. Puisque l'État a inscrit dans son budget un prélèvement de 480 millions d'euros sur les agences de l'eau et notamment au profit de la biodiversité et de l'ONC. – Et l'ONC, c'est 39 millions d'euros. Alors, Louis Gentilhomme n'est plus maire, mais il est président du syndicat des eaux. – Avec une particularité, c'est que notre eau arrive de Haute-Marne. Donc, on a affaire à deux préfectures pour gérer notre problématique de l'eau. Et jusqu'à présent, pour faire ces travaux, puisque le réseau qui alimente 1000 abonnés fait 60 kilomètres. Donc, pour rénover ce réseau qui a une soixantaine d'années, il ne peut pas le faire sans subvention. – Est-ce que les choses ont changé depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir ? – En pire, oui. Puisque les agences de l'eau, comme elles financent ces prélèvements, enfin, elles sont taxées par ce prélèvement, n'ont plus les moyens de subventionner les travaux d'assainissement et sur les réseaux d'eau. – Gérard, vous vous avez jeté l'éponge en tant qu'adjoint. Pour quelles raisons ? Tout à l'heure, vous m'avez dit, quand on préparait l'émission, j'en avais ras le bol. – L'usure, le fait de ne pas être compris. – Pas entendu ? – On nous écoute, mais on ne nous entend pas. Et on est beaucoup trop faible pour faire changer les choses. – Ça, ça dure depuis des années ou c'est récent ? – Non, j'ai toujours connu ça. En 19 ans de mandat, ça a toujours été comme ça. Et on nous écoute poliment, mais on nous ignore. – Il y a du mépris ? – Il y a de la condescendance. Donc, c'est assez difficile, au bout de plusieurs années, de supporter cet État. – Qu'est-ce que vous allez demander à Yolaine de Courson de La République En Marche ? Vous avez une question pour elle ? – Alors, j'ai deux questions. Alors, faire en sorte que les présidents de syndicats d'eau puissent continuer à effectuer les travaux. Et au sujet du prélèvement qui est fait aux communes au profit du Fonds national de garantie individuelle de ressources qui garantissent aux communes qui ont été perdantes avec la réforme de la taxe professionnelle, que ce FNGIR soit remis, comme il avait été prévu par la commission des finances chargée d'étudier ce dossier, une durée de 20 années, au lieu de financer, ad vitam aeternam, un fonds qui bénéficie au plus gros. – Voilà, une envie de transparence, si je résume vos propos. – Tout à fait. Et par exemple, la commune de Saint-Seine-sur-Vinjeanne, c'est 30 000 euros par an que l'on donne à ce fonds. Donc, en 8 ans, on a déjà donné 240 000 euros. Voilà. – Merci pour vous. – Alors, il y a des questions très techniques dans lesquelles on ne peut peut-être pas rentrer là, mais tout à l'heure, on prendra un café avec Hélène de Courson pour en savoir plus. Mais d'un mot, condescendance, pas mépris mais pas loin, et puis vraie difficulté. Depuis que c'était Emmanuel Macron au pouvoir, c'est encore pire, j'ai entendu. – Oui, il a dit que depuis 19 ans, c'était pire. – Ça me concerne, mais les problèmes sont toujours là. – Oui, mais bon voilà, moi je suis exactement dans la dynamique inverse. Je pense qu'on peut vraiment aller vers du mieux. Je ne suis pas du tout pour la ruralité gémissante, mais pour la ruralité conquérante. Je pense que je partage ça avec mon collègue Jolie. Non, il faut arrêter avec cette histoire de baisse de dotation. Il y a eu des baisses de dotation en 2014, 2015, 2016. Mais ces baisses de dotation pour les communes rurales sont arrêtées. – D'accord. – Ah oui, mais vous êtes allé sur les emplois aidés qui sont diminués et qui vont aller en s'affaiblissant. D'ailleurs, vous-même… – Non, 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 pas du tout, je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a encore 200 000 contrats aidés. – D'ailleurs, vous-même, vous faisiez partie des rares députés LREM qui n'étaient pas vraiment d'accord pour la fin des emplois aidés ? – Non, moi je suppose que les emplois aidés débouchent sur un vrai emploi, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a que 20% des contrats aidés qui donnent lieu à des véritables emplois. Donc les gens, ils restent dans une espèce de… et ceux-là même qui sont dans les contrats aidés ne veulent plus en être. Donc aujourd'hui, ces contrats aidés vont être remplacés par les parcours emplois compétences où les personnes qui emploient ces gens-là vont être obligées de les accompagner dans la formation et vraiment pour un débouché vers un emploi. Donc ça, c'est beaucoup plus important puisque… Mais aujourd'hui, il y a 40 000 de ces parcours emplois compétences qui ne sont pas encore utilisés. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de former des gens, de les accompagner vers un vrai emploi, que de prendre des contrats aidés qui en fait sont des espèces d'emplois subventionnés par tout le monde. Vous voyez, ce n'est pas efficace. Oui, mais qui rendaient beaucoup de services dans les petites communes et vous en savez quelque chose. Il y en a encore, il y en a encore un petit peu. Jean-François Farinck, sur les emplois aidés, c'est une des difficultés aujourd'hui ? Oui, donc il y avait effectivement des emplois qui étaient dans les écoles ou même parfois dans l'entretien. Et alors, effectivement, vous dites 20% simplement arriver à transiter vers un vrai emploi. Mais vous avez dans la société, il faut aussi admettre, reconnaître que dans la société, vous avez un certain nombre de personnes, parce qu'ils n'ont pas peut-être tous les atouts, qui auront beaucoup de mal à arriver et à tenir un emploi normal. Et je pense que ces gens-là ont droit aussi à l'emploi. Donc il faut les prendre en compte. Et l'emploi aidé, c'était remettre sur le train du travail, sur le chemin du travail, un certain nombre de personnes qui, on peut avoir un certain nombre de difficultés, qui auraient des difficultés sur un emploi normal, sur un emploi standard. Il y avait une fonction d'insertion. Une réaction de Patrice Joly, peut-être sur la question des emplois aidés, vous vouliez réagir. Et puis ensuite, on passera aux lourdeurs administratives avec Louis Gentilhomme, qui en sait quelque chose. Un aspect humain concernant les emplois aidés qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que nous sommes confrontés en vis-à-vis à nos concitoyens que nous connaissons depuis toujours, qui connaissent une vraie difficulté. La réponse que l'on pouvait apporter parfois, c'était effectivement ce contrat aidé qui permettait de remettre le pied à l'étrier de quelqu'un qui est dans notre entourage, dans notre voisinage. Et ça, il faut aussi y penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élus se trouvent démunis de cette réponse humaine immédiate à un problème d'une personne. Un exemple simple que j'ai en tête, c'est une personne qui a des difficultés familiales, qui se met à un moment donné à boire, qui était en train de plonger complètement. Et puis la commune décide de le prendre. Et ce n'est pas toujours facile de prendre un contrat aidé dans ces cas-là parce que le regard des concitoyens en disant, pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre ? Et puis six mois après, je veux dire, cette personne, dans un milieu professionnel, repropiée petit à petit et puis reconstruit sa vie. Et aujourd'hui, j'ai cette image en tête, une personne qui effectivement suit son chemin personnel et professionnel. Je peux juste rebondir sur les financements. Parce que M. Ferrac a dit qu'il n'y a pas d'argent pour faire les projets. Il faut savoir que la DETR, qui est donc les subventions qui sont octroyées par l'État aux communes rurales, elles ont augmenté de 39% depuis 2014. Et ces subventions ne sont pas toutes utilisées. La même chose pour le FSIL, qui est pour l'investissement local. Enfin, les noms sont barbares. Il y a deux types de subventions qui ne sont pas utilisées. Et j'en prends une troisième, qui sont les contrats leaders, qui sont des contrats européens. En France, on les utilise à 6%. Et c'est pour la ruralité. On les utilise à 6%. Et là, il y a vraiment... Il y a de l'argent pour les projets. Peut-être parce qu'il y a une grosse lourdeur administrative. Elsa, une réaction de votre côté dans ce Café de la Poste ? Oui, je suis désormais avec Sylvain Razzano. Vous faites partie de la CFDT. Sylvain, quelles sont les conséquences de ces baisses de dotation de l'État ? Alors la première... Je suis effectivement secrétaire général de la CFDT départementale au titre des emplois publics. On couvre le champ notamment de l'emploi public des territoriaux, mais aussi de l'État. Donc effectivement, la baisse des dotations, c'est un refrain qu'on entend régulièrement de la part des employeurs publics. Et malheureusement, les premiers en première ligne sont, bien sûr, ceux qui rendent le service public, c'est-à-dire les employés municipaux. Donc c'est vraiment eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui, aujourd'hui, assurent le service public en local, notamment dans les petites mairies. Alors on peut parler des ADSEM dans les écoles, et on peut parler également des agents communaux qui sont polyvalents et qui gèrent l'ensemble des emplois techniques de la commune. Ça se traduit comment concrètement ? Concrètement, aujourd'hui, quand on parle de baisse de dotation de fonctionnement, le fonctionnement, c'est essentiellement les emplois. Et malheureusement, on emploie des contractuels. Et aujourd'hui, c'est les contractuels qui sont les premiers visés. On a entendu dans la politique du gouvernement actuel de favoriser l'emploi contractuel. Aujourd'hui, on crée de la misère, aujourd'hui, au niveau des emplois publics. Et ça, c'est une catastrophe pour notre service public. Quelles sont les remontées que vous avez, vous, du terrain ? Eh bien, écoutez, les remontées du terrain, c'est surtout des administrés qui en fassent non plus le service public. Alors, à tort, on est en train, aujourd'hui, de monter le service public contre le service, le service, enfin, le privé. Et force est de constater que les administrés disent, oui, il faut moins de fonctionnaires, mais est-ce qu'ils sont prêts à assumer le fait qu'on supprime la santé dans les services ruraux ? Aujourd'hui, si on parle de la santé, par exemple, je vous donne juste un exemple comme ça. Aujourd'hui, si on supprime les emplois dans le Haut-Côte d'Or, par exemple, eh bien, finalement, quand un service public se ferme, nous n'avons même pas de privé à côté. C'est-à-dire qu'il faut en moyenne 8 km pour trouver un médecin, pour un administré. Donc, dans des zones de ruralité où les administrés sont des personnes plutôt âgées, et donc, pour eux, ça pose un véritable souci de service public. Merci beaucoup. Merci Elsa, merci à ceux qui sont autour de nous de réagir aux propos de nos invités. Parmi les invités qui n'ont pas encore pris la parole, prenez votre micro, Louis Gentilhomme, ancien maire de Saint-Seine-sur-Vin-Jeanne, c'est en Côte d'Or, un peu plus de 400 habitants, si je ne dis pas de bêtises. Et vous n'êtes plus maire, on a entendu votre ancien premier adjoint tout à l'heure, vous n'êtes plus maire depuis le mois de janvier. Depuis le 1er janvier. Et je voulais évoquer avec vous, parce qu'une des raisons, il y a toutes celles qu'on a déjà évoquées, évidemment, et sur lesquelles vous pouvez revenir, bien sûr, mais quand je vous ai appelé, la première chose pour vous inviter à cette émission, la première chose que j'ai ressenti, c'est une forme de lourdeur administrative incroyable. C'est-à-dire que le moindre des efforts, la moindre des choses que vous voulez mettre en place, et même si des fois, on peut trouver des crédits, mais à quel prix ? Il faut des tonnes, des tonnes, des tonnes d'investissement, et puis de temps, et puis aussi, peut-être que vous n'êtes pas assez formé pour affronter tout ça. Je pense que la formation, on la trouve sur le terrain, ça c'est clair, mais par contre, les problèmes qu'on rencontre avec l'administration, vous parliez tout à l'heure des subventions, il faut dire aussi qu'à chaque fois que nous demandons des subventions, on nous demande de faire un schéma de tout. Alors qu'on l'a fait ce schéma, que rien n'a été entrepris, donc il est toujours le même, mais on nous demande de nouveau de prendre un bureau d'études pour... Alors moi, je refuse de dépenser de l'argent inutilement. Parce que si on me donne 10 000 euros de subventions, j'en dépense déjà 9 000 pour le dossier à faire avec la personne chargée de ce dossier... Vous n'avez plus d'argent pour le reste ? Voilà. Il n'y a aucune utilité de faire les travaux. C'était le cas, je vais vous dire, avec le département. Je pouvais avoir une subvention de 10 000 euros pour mettre des ballons dans un village. Pour les 10 000 euros, on me demandait... Un pataquet, ce n'est pas possible. Donc l'étude que j'allais faire faire par le bureau d'études me coûtait plus cher que la suivante. Alors vous avez préféré jeter l'éponge plutôt que de décevoir vos administrés, c'est ça finalement ? J'en avais surtout ras-le-bol de ne pas être entendu. Écoutez, oui. Vous avez même écrit au président de la République, à Emmanuel Macron. Alors j'ai écrit, j'ai envoyé ma lettre de démission à M. Macron qui m'a personnellement répondu. J'apprécie. Comme quoi il prend le temps de répondre aussi. Oui, oui, oui. Par contre, ce n'est pas le cas très souvent des ministres qui nous disent « Ah ben oui, on va donner le problème à tel et tel bureau et puis on vous donnera une réponse qu'on n'a jamais. Voilà. » – Patrice Jolie, vous vouliez réagir à ce qui était dit. Cette lourdeur administrative, ces difficultés qu'évoque Louis Gentilhomme, c'est quand même la réalité de beaucoup de maires. Et c'est d'ailleurs la première raison pour laquelle ils jettent l'éponge. Souvent, c'est la première qu'ils citent quand on parle de leur démission. – Il y a la réalité des normes et des normes non adaptées à la réalité des problèmes posés. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre, en tout cas moi je ne suis pas contre les normes. Les normes c'est le droit, le droit c'est ce qui protège le faible. Et donc il faut être très attentif à ce qu'on dit. Mais il y a des normes qui ne sont pas proportionnées à la réalité du risque. Et il y a surtout aujourd'hui les services de l'État qui n'accompagnent plus les collectivités locales. Il y a encore quelques années, il y avait des services un peu structurés dans les sous-préfectures qui apportaient sur le plan juridique des conseils. Il y avait les DDA, les DDE qui accompagnaient. Ce qui fait que les projets aboutissaient, ils étaient partagés entre le maître d'oeuvre, c'est-à-dire la collectivité, la commune ou le syndicat ou autre. Et puis les services de l'État et on arrivait ensemble à un projet qui était viable et qui pouvait être mis en oeuvre. Deuxième élément, c'est une des difficultés effectivement pour les collectivités. La deuxième c'est ce qu'on appelle l'ingénierie, c'est-à-dire la capacité à monter des dossiers. Et c'est vrai que la diminution aujourd'hui des moyens donnés aux collectivités, je pense en particulier aux communautés de communes, fait que ne dispose pas de l'ingénierie, c'est-à-dire la capacité à avoir du personnel susceptible d'aider à monter des dossiers, qui effectivement parfois sont d'une exigence qui là aussi est disproportionnée. On gère de l'argent public, il est logique qu'il y ait des procédures, qu'il y ait des cadres, mais on a aujourd'hui parfois, alors en particulier s'agissant des fonds européens, où là on a des véritables usines à gaz, et il faut qu'on puisse alléger dans la prochaine procédure, alléger ces modalités de sollicitation des fonds européens. – Ils apprennent sur le tas les maires, vous, vous avez appris sur le tas, comment on n'apprend pas à gérer tous ces dossiers, toute cette lourdeur administrative, il n'y a pas d'école pour ça ? – Non, il n'y a pas d'école, mais c'est vrai qu'il y a une tendance vers plus de technocratie, plus d'ingénierie qui n'est pas toujours nécessaire. Vous avez dans des communes rurales, on veut refaire, moi c'est le cas dans ma commune, on veut aménager la place du village, mais bon, on peut faire des choses très simplement, vous avez des compétences, parfois au sein d'un conseil municipal, vous avez des gens qui sont capables de faire un plan du bourg, et puis d'aller voir ensuite la direction des routes, pour se mettre d'accord sur les bonnes délimitations. Il y avait d'ailleurs, remarque qu'on peut faire, il y avait tout un bénévolat, tout un bénévolat qui fait économiser de l'argent à l'État, tout un bénévolat qui était exercé dans les communes rurales, et qui disparaît avec ces transferts de compétences. On parlait d'eau et d'assainissement tout à l'heure, et vous disiez qu'il faut effectivement faire ça bien, mais c'était très bien géré, l'eau et l'assainissement étaient très bien gérés. Vous aviez des gens qui, le matin, allaient réparer quand il y avait une défaillance à la lagune, c'était le conseiller municipal qui le faisait parfois. C'est de moins en moins. Aujourd'hui, vous appelez un service technique à distance, qui va commencer par envoyer quelqu'un pour faire un diagnostic, ensuite on va voir quelle entreprise on peut faire intervenir, ça coûte plus cher, ça coûte plus cher, et ça ne sera pas forcément mieux géré du tout. Elsa, à côté de vous, il y a aussi quelqu'un qui veut réagir sur ces questions de lourdeur administrative dans les petites communes. Oui, Patricia Gourmand, vous êtes élue depuis 1995. Qu'est-ce que vous inspire le débat ? C'est vrai que ça fait quatre mandats. L'usure, non, je ne l'ai pas, parce que j'aime ce que je fais, et c'est vrai que c'est quelque chose, une mission de maire, c'est une des plus belles missions. Ce qui est lourd aujourd'hui, c'est que, je ne vais pas dire chaque matin, mais presque chaque matin, nous avons des changements de loi. Quand on voit simplement l'assainissement depuis, je veux dire, quelques années, qu'on suit ça quand même, pas une seule fois, on a pu dire à un moment donné, on fait ça. Ce n'est pas possible, le lendemain, hop, on rechange, et on rechange. Ne dites pas, je veux dire, donc aujourd'hui, on n'est même pas très, très sûr de ce qui va arriver, et je suis présidente du syndicat, donc je sais ce que je veux dire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand on voit la dématérialisation. Dites-moi, dans une petite commune, alors nous, on a de la chance, j'ai 1 400 habitants, j'ai une secrétaire, donc une DGF, qui est parfaite, et je la remercie, mais dans une petite commune, quand il va falloir dématérialiser tout ça, quand on voit tout ce qu'il faut acheter, les ordinateurs, les formations, et tout ce qui s'en suit, il y a des communes qui ne pourront pas le faire. C'est l'instabilité, votre principal problème ? Complètement. On n'est jamais sûr, chaque matin, comme je dis, il y a quelque chose qui nous tombe dessus, gentiment, mais il nous le tombe. Est-ce que c'est une autre façon d'être élue, Patricia, vous qui avez du recul ? Ah oui, oui, oui. Là, aujourd'hui, je veux dire, il faut être en éveil de tout. On éveille de tout. Enfin, je pense que mes collègues qui regardent, je pense que c'est ça. On éveille de tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, en plus, on a quand même à gérer nos habitants. Et ça, on est élus pour ça et par eux. Il ne faut quand même pas oublier. Et c'est vrai que, quand je vois, depuis que je suis maire, quand on avait les finances dites, on pouvait quand même, je veux dire, compter sur nos finances, on nous a mis quand même ce qu'on appelle un FPIQ. Vous voyez ce que ça veut dire ? Pour ceux qui connaissent bien, fonds de péréquation intercommunal. Ça sert à quoi ? Ça sert à rembourser, à aider les communes qui ne sont pas bonnes gestionnaires. Alors, ça veut dire... Oh, je suis... Non, madame de Courson, je crois que c'est ça. Ça veut dire... Non, non, non. Ça veut dire que, quelque part, toutes les communes qui ont vraiment bien géré, qui ont bien géré, et j'en fais partie, on se retrouve avec des sommes à donner énormes. Énormes. Donc, à un moment donné, on nous enlève des dotations, mais on nous remet des choses de ce style. Exemple aussi, pour des communes et les intercoms, et là, je rejoins tout à ce que Fé disait tout à l'heure, on avait la DDT qui nous aidait sur, je veux dire, les permis de construire, intercommunalité, plus de 15 000, hop, services communs. Qui c'est qui paye ? Les communes. Voilà. Donc, on ne fait que ça, et tous les jours, et tous les jours. Et pour terminer, quand on dit, par exemple, je veux dire, et je vous entends, on a la possibilité d'avoir des subventions, je reprends ce que vous avez dit, je veux dire, essayez de faire un dossier, je veux dire, pour l'Europe. Essayez de faire un FSE. Essayez. Je vous assure que si vous n'avez pas le côté administratif à côté de vous, c'est une usine à gaz. Très compliqué. Très compliqué, ce qui fait que la plupart du temps, on en parlait là toutes les deux, tout à l'heure, qu'elle, la plupart du temps, on ne fait pas ces demandes. C'est trop compliqué. Donc, encore, je veux dire, encore, chez nous, on a quand même, je veux dire, une secrétaire qui sait le faire. Mais sinon, dans les petites communes, ce n'est pas possible. Merci. On va laisser répondre Yolaine de Courson rapidement sur ces points-là. Effectivement, il y a beaucoup de difficultés. Quelque chose sur lequel je voulais revenir de mes collègues élus, c'est sur les maires ruraux. Je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est le bénévolat des équipes municipales rurales. C'est-à-dire, on sait très bien que... Moi, par exemple, j'ai rencontré sur les 343 communes qui constituent ma circonscription, j'en ai rencontré 200. Et là-dessus, je leur ai demandé, évaluez à peu près vos heures. Et puis, celle de votre conseil pour le tracteur de machin, pour boucher les trous, le ci, le ça. Vous connaissez. Donc, on a évalué, par exemple, pour une commune comme Flavigny-sur-Ozrin qui compte 300 habitants, c'est 100 000 euros. 100 000 euros par an. C'est 100 000 euros par an. En fait, c'est l'ingénierie qui nous manque. L'ingénierie, parce que... Oui, il y a une place, on peut la faire soi-même. Je comprends ce que vous dites tout à fait. Mais il y a des projets, comme les projets européens, par exemple, qui demandent une ingénierie plus importante. Et les fonds européens, ils ne sont pas bloqués par l'Europe. Ils sont bloqués par la France. C'est en France qu'on ne se débrouille pas bien. La Roumanie, il faut changer ça pour qu'on puisse accéder à ces financements pour les communes rurales le plus facilement possible. Louis Gentilhomme a l'air d'acquiescer. Oui, moi, je partage tout à fait l'opinion qu'elle vient d'émettre. Et c'est vrai que des dossiers comme l'Europe, ça demande beaucoup de préparation. Si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous, Louis Gentilhomme, qu'est-ce que vous lui demanderiez au nom de ces maires des petites communes que vous avez été... Qu'on arrête les discussions de bistrots. Ah ben, ça tombe mal. Ça tombe mal, on est dans un bistrot. Et qu'on soit efficace. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est l'efficacité. Un sujet, il y a une analyse, ensuite, il y a les moyens à mettre en face et après, il y a l'exécution. C'est aussi simple que ça. Mais en France, on complique tous les problèmes. Jean-François Farinck, parmi les démissions, la grande majorité, écrasante majorité, sont des maires de petites communes, de moins de 2 000 habitants. 887 sur 1021, démissions volontaires recensées. Alors, est-ce que le pouvoir en place, mais le précédent aussi, on peut dire presque, est un pouvoir des métropoles, des grandes communes, finalement ? Oui, je crois que c'est un processus qui vient d'assez loin. Et je pense que si on veut arrêter ça, il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux équipes communales. Et puis, il faut réfléchir au rôle de ces équipes communales. On voit bien que quand il y a des élections, les taux de participation sont plus importants dans les communes pour élire les équipes municipales que pour d'autres élections. On aura sans doute aux élections européennes un taux d'absentéisme qui sera très important. Donc, il y a quelque chose, là, avec ces équipes communales qui est très important pour tout simplement l'équilibre de la société. Le maire, il s'occupe du vivre ensemble, du vivre ensemble local. Le maire et son équipe municipale s'occupent du vivre ensemble. Et donc, il faut faire attention quand même à... Enfin, il faut arrêter parce qu'on désespère avec les transferts de compétences, les baisses de dotations. On désespère. Et puis, l'exemple au assainissement du mois de juillet est très malheureux. Ça veut dire que ça n'a pas été compris. Les députés, alors je sais bien que c'était le 31 juillet, ont voté ce dessaisissement de la commune. Les communes avaient la compétence au assainissement depuis 200 ans. Donc, on les a dessaisis. On les a dessaisis. Je pense que les députés n'ont pas pris le temps de réfléchir fin juillet aux conséquences. Il y a quelques jours, les représentants des régions, des maires de France, des départements étaient réunis à Marseille. Ils ont parlé de mouvements de contre-décentralisation, de recentralisation. Est-ce que tout ça est organisé ? Est-ce que le président Macron, président des métropoles, est en train de tout recentraliser et finalement oublier les territoires ruraux ? Est-ce que c'est votre point de vue ? Oui, mais ça va. En fait, c'est la suite d'un processus qui est déjà un peu... Le micro, oui. Pardon. C'est la suite d'un processus qui est déjà un peu rancé. C'est considérer que la société sera meilleure si elle est organisée en organisation massifiée. C'est-à-dire concentration des entreprises dans le milieu économique, concentration et agrandissement des institutions locales. On a vu ça. C'est une erreur. Je veux dire, les exemples qui ont été présentés à l'instant montrent qu'on peut être très efficace, très utile et moins coûteux dans des petites unités. Et c'est le cas des communes. Moi, j'avais fait le cas, pour reprendre ce que disait Yolaine de Corson, lorsque j'étais maire, il y a quelques années, j'avais essayé d'identifier rien que le conseil municipal. Il y avait, sans parler des réunions, mais quatre équivalents en plein, ça n'était pas rien. Si on y ajoute effectivement la capacité qu'on a à mobiliser le voisinage, ceux qui peuvent nous aider dans la mise en œuvre des actions communales, c'est très important. Aujourd'hui, on nous a dit aussi, les intercommunalités, elles vont permettre de faire des économies d'échelle. On a plein la bouche des économies d'échelle. Ça n'est pas vrai. On ne les voit pas venir, c'est ça ? Dans tout ce qui relève du technique, en quelque sorte, l'eau, l'assainissement, même la voirie, la question se pose. En plus, lorsqu'on l'en concentre, on va pieds et poings liés vers les grandes entreprises qui, croyez-moi, s'entendent, d'ailleurs parfois, elles ont été condamnées pour ces ententes-là, le seul intérêt qu'il peut y avoir parfois, ne fonctionnons selon le système de la subsidiarité, ne confions au niveau supérieur que ce qui ne peut pas être fait à l'échelle de base. C'est fondamental. En plus, comme le disait le collègue, c'est-à-dire, c'est la cellule de base, la cellule de base de la République, celle où on a le sentiment d'appartenir à une communauté plus globale qu'à la France. Yolaine de Courson, c'est un reproche qu'on fait beaucoup à Emmanuel Macron d'être le président des grandes villes et des métropoles. Est-ce qu'il y a des territoires oubliés dans notre République ? Non, pas du tout. Enfin, moi, je ne crois pas du tout. Je crois que toutes les mesures que nous avons votées jusqu'à présent et toutes les nouvelles lois qui vont être votées pour la pauvreté, le plan santé, le plan pour les écoles, ça, ça concerne autant la ruralité. Les REP et les REP+, ça concerne aussi bien la ruralité, les assignés à résidence, ça concerne autant la ruralité avec les assignés à résidence dans les villages, des gens qui n'ont pas de permis. On a un président ici d'intercommunalité, je vous préviens, comme il y en a quelques-uns qui tapent dessus, il va peut-être pouvoir se défendre. On va voir. Je voulais dire aussi à ces messieurs par rapport aux histoires de projets, parce que moi, je crois dans les projets de développement. Par exemple, actuellement, dans ma circonscription, on a signé un contrat de transition écologique avec deux intercommunalités et c'est des projets qui viennent du bas, ce n'est pas des projets qui viennent du haut. Et là, c'est vraiment du cas par cas et c'est ce genre de projet qu'il faut qu'on continue à développer dans nos territoires pour le rendre singulier et attractif. Ça ne doit pas venir que du haut. Elsa Bezain, vous n'êtes pas seule et il y a encore des réactions autour de vous. Oui, oui, les gens écoutent attentivement et m'interpellent pour réagir. Bernard, vous, vous faites partie d'une association d'usagers du transport. Alors, territoire oublié ou pas ? Bien sûr. Selon les départements, même dans les départements, les endroits où on se trouve, on peut plus ou moins disposer de services de transport qui permettent à tout un chacun de se déplacer. Et c'est extrêmement vrai. mais il est évident que dans une grande ville, par exemple, Dijon ou ici, il y en a d'autres, il est très facile de se déplacer par les transports collectifs sans avoir forcément besoin d'une ouverture qu'on peut ne pas avoir ou ne pas vouloir avoir. Par contre, quand on arrive dans un milieu rural, c'est totalement différent. on peut avoir la chance de se situer au bord d'une voie ferrée qui fonctionne toujours bien, il y en a encore, heureusement, et qui vous permet de vous rendre dans la grande ville ou d'aller d'un point à l'autre. C'est un dossier de services par autocar. Mis en place par le département. Mis en place par le département, mais repris maintenant par la région. Donc la région Bourgogne-Franche-Comté ici, qui a repris l'ensemble des services des 8 départements. Et là, c'est là que ça devient plus compliqué, parce que on est aujourd'hui sur des services qui sont extrêmement variables d'un département à un autre. et si on est dans le département, un département que je connais bien, qui est celui de la Nièvre, n'est-ce pas, M. Jolie, on a beaucoup moins de facilité pour se déplacer par les transports collectifs par autocar qu'on peut en avoir en Côte d'Or ou en Saône-et-Loire, où il existe un très bon service de transport. Malheureusement, dans d'autres départements, je citais la Nièvre, mais il y en a d'autres. Les services, au fur et à mesure des années, se sont un peu réduits à peau de chagrin. Heureusement, il reste des services à la demande, on appelle en jargon des TAD, des transports à la demande, qui permettent de se rendre d'un point à un autre, mais qui demandent de préparer son voyage, de téléphoner, de l'anticipation. Est-ce que vous avez une question pour nos élus ? Quelle est leur conception justement du transport collectif, en particulier en zone rurale et très rurale ? Parce qu'il est évident que les choses vont devoir évoluer. La reprise par le Conseil régional, ça veut dire que les services ne devraient plus être à l'identique de ce qu'ils sont, parce qu'il devrait y avoir une certaine réorganisation. Est-ce que les élus départementaux ou même infradépartementaux sont prêts à collaborer, si bien sûr le Conseil régional leur demande, à cette réorganisation qui nous, en tant que FNOT, nous intéresse beaucoup ? Quelle politique et quelle organisation pour les transports ? Voilà pour la question. Parce qu'effectivement, ça participe de la vie de ces territoires ruraux et les maires se sentent aussi un peu démunis face à ces questions-là. Patrice Joly, on parlait de la Nièvre. C'est bien vous qui êtes sénateur de la Nièvre que vous puissiez répondre sur cette question des territoires ruraux oubliés. En fait, c'est finalement presque la France des TGV contre la France des TER. Et encore, quand il y a des TER, nous disait le monsieur. Le sentiment d'appartenir à la France périphérique est aujourd'hui une réalité, quelles que soient les actions effectivement que ce gouvernement précédent, que celui-ci, peuvent mener. Le sentiment de ne pas être exactement pris en compte au regard de nos besoins, mais je le dis aussi au regard de notre capacité à faire du développement et à construire les choses pour demain. la difficulté sur la gestion des services à de très grandes gestes. C'est qu'on est nécessairement, on passe par des procédures globales et avec des grilles d'analyse qui ne permettent pas de prendre en compte et d'ajuster très précisément la réponse aux besoins. Et quand on est dans le Châtillonnet, ce n'est pas la même chose que quand on est dans le Basois, dans la Nièvre, ce n'est pas la même chose. Ça veut donc dire que c'est au plus près du terrain que se prennent les meilleures décisions ou ce n'est pas toujours vrai ? Mais ça dépend justement. Il n'y a pas d'a priori. Aujourd'hui, on est sur un a priori que tout ce qui est plus grand, plus gros, plus massifié, je le disais, nécessairement permet de mieux fonctionner. Et les économies d'échelle. Et les économies d'échelle. Et ça n'est pas le cas, ça se démontre à chaque fois. Sortons de cette approche, de ces cadres d'analyse qui aujourd'hui nous enferment et nous conduisent à ce que nous ayons le sentiment d'être un peu relayés. Jean-François Farinck, puisqu'on parle de transport, il y a certains maires au moment de leur démission qui disent les 80 km heure, les taxes sur le carburant qui augmentent, le montant des contrôles techniques qui augmentent. Dans le rural, on ne tient pas vraiment, on ne prend pas vraiment en compte cette réalité-là des déplacements. Et puis, on nous répond, plan vélo. Sauf que le plan vélo, c'est bien. Mais dans le rural, ça ne marche pas forcément. Non, le plan vélo, c'est bien. Et je pense que c'est bien plutôt pour les zones urbaines ou quand on est vraiment à proximité de la ville. Parce que, bon, moi, je vois dans les villages, les gens vont quand même travailler à 20 ou 30 km en général. Quelques-uns travaillent dans le village. Mais bon, ça, c'est un pourcentage très faible. Il y a 40 ans, c'était différent. Les gens étaient dans le village et travaillaient dans le village. Donc aujourd'hui, ils font des kilomètres. Et effectivement, le vélo n'est pas adapté pour aller travailler à 30 km. Et bon, tous les actifs ont ressenti cette limitation à 80 comme quelque chose d'un peu automatique et d'un peu, là encore, d'un peu systématique alors que ça aurait pu être plus ciblé. Et puis, bon, ça, c'est les actifs. Mais il y a deux autres catégories pour lesquelles le transport est très important. C'est les personnes, les personnes âgées, les seniors. Et les jeunes. Qui ne conduisent plus. Et les jeunes. Et les jeunes. Parce que si on veut les garder dans le village et sauver la vie du village, il faut aussi... Et les jeunes. Et les enfants avec la question du transport scolaire. Ça, c'est très important parce que, je dirais, les jeunes familles qui arrivent dans nos villages, dans les 2-3 questions qu'ils posent en arrivant, il y a notamment le transport scolaire. Comment est organisé s'il n'y a pas d'école dans le village ? Comment est organisé le transport scolaire ? Après, il pose aussi la question du très haut débit ou des choses comme ça. Mais le transport, c'est vital. Le transport scolaire. Et ça l'est aussi pour les personnes âgées qui, notamment, les plus âgées et qui, à 80 ou 90 ans, ne vont peut-être plus conduire et ont besoin, par exemple, de transport à la demande. Yolaine de Courson, il y a ces territoires qui sentent qu'ils décrochent, qui sont un petit peu oubliés en quelque sorte. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous, la majorité, La République en marche d'Emmanuel Macron ? On ne vous oublie pas du tout. La loi sur le transport... Ce n'est pas le sentiment. Oui, ce n'est pas la perception. Mais c'est pour ça que moi, je m'échine à remonter les choses. Et dire, bon, la loi pour le transport ferroviaire, c'est priorité donnée au transport du quotidien. Donc, c'est fini, le tout TGV. Et on ne ferme plus de petites lignes et les lignes vont être gérées. La gestion va être privatisée. Ce qui va être comme en Allemagne, Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne seront pas fermées, d'ailleurs, parce qu'il n'y a eu des doutes. Bon, il y a des doutes, mais moi, je vous le dis. Bon, d'accord. Après, pour la question de la mobilité, c'est vrai que la mobilité en ruralité, c'est clé, quoi. Parce qu'on parlait tout à l'heure des gens assignés à résidence, des gens qui n'ont pas de permis. Donc, je pense qu'il faut développer des plateformes de mobilité sociale et solidaire qui pourront permettre à tout un chacun de se déplacer. Et la loi LOM va permettre aussi de mieux organiser l'autopartage et que même que les particuliers soient rémunérés pour partager leur voiture, en dehors de tous les efforts qui vont être faits sur les autres moyens de transport. Donc, là-dessus, je pense qu'on n'est pas oublié, mais c'est vrai que quand on est à la campagne, on n'est pas en ville. Alors, il y a un peu moins de tramway, on va dire. Alors, ça, c'est le cas de le dire. Il y a une autre catégorie de personnes qui souffrent de cette situation. Et puis, des mères qui, finalement, ne savent plus sur quel pied danser, c'est la question des écoles. Donc, les parents d'élèves, les instits, etc. Des fois, les classes uniques. Semaine de 5 jours, semaine de 4 jours, elle a besoin. C'est une question qui est importante. Et les mères ont, parfois, surtout dans les petites communes, mais c'est vrai aussi pour les grandes, du mal à gérer cette cacophonie gouvernementale d'un gouvernement à l'autre, j'ai envie de dire. Oui, à mes côtés, Isabelle, vous faites partie de la FCPE. Isabelle, il y a quelques instants, vous m'avez dit que ça manque un peu de concret. Oui, parce que j'ai envie de rebondir sur la question de la mobilité, effectivement. Comme vous le disiez, elle est centrale. Mais nous, qu'est-ce qu'on vit au quotidien ? Qu'est-ce que nous disent les parents, en fait, des enfants qui vivent dans les petits villages ? Eh bien, ils nous disent que parfois, on met l'enfant à l'école maternelle ailleurs, voire dans le privé. Et ce qui est, pour nous, parents, Fédération de conseil de parents d'élèves de l'école publique, un drame, on les met dans le privé parce que l'école maternelle ne peut pas les accueillir. On ferme des écoles dans les petits villages parce qu'on n'a pas assez d'enfants, mais ça se joue à 1, 2, 3 enfants ou alors on a des classes surchargées. En fait, le choix qu'on a dans ces cas-là, c'est de scolariser ses enfants pas dans les meilleures conditions. Et pour nous, qui sommes très attachés à l'égalité des droits à l'accès à l'éducation, là, on est dans la justice. On est dans la justice à l'école, on est dans la justice ensuite au collège. Pour des enfants, aller au cinéma, avoir accès à toute la culture, ce n'est pas possible quand vous êtes dans un petit village et que le bus, le coût du transport doit être supporté par la commune. Les moyens sont où, en fait, pour garantir cette égalité-là ? Et puis, ça continue. Ça continue quand vous avez des collégiens à la liaison CM2-6e. Maintenant, c'est un seul cycle de CM2-6e. Comment faire une liaison correcte quand vous avez des villages qui sont très, très loin des collèges et qu'il faut encore payer ce bus ? Et puis, ça pèse sur toute la scolarité. Parce que quand les enfants arrivent sur un choix d'études, d'orientation, celui-ci, il pèse parfois... Enfin, ce qui pèse sur ce choix-là, ce n'est pas l'envie du gamin, ce n'est pas même les voies de... Je perds mes mots. Ce n'est pas ce qui va leur permettre de faire avancer le pays. Ce n'est pas ça. Ce qui pèse, c'est comment je fais pour aller au lycée. On a des lycéens dans la Nièvre qui se lèvent à 5h du matin pour rejoindre leur lycée de secteur. On s'entende bien. Et derrière, je choisis mes options en fonction du transport, en fonction de tout ça. Et si je veux aller un petit peu plus loin, je dois payer l'internat. Donc, ça pèse sur toute la ruralité et le maillage du transport qui est un point névralgique, pèse sur la scolarité des enfants, à l'école de la République, ce n'est pas possible. Et j'en profite juste parce que c'est un débat citoyen pour faire un appel aussi à tous nos concitoyens. Ils sont tous électeurs de parents d'élèves. Ils vont devoir élire leur représentant vendredi. Je tiens à ce que je veux. Le message est passé. Évidemment. Alors, Yolaine de Courson, inégalité, l'école de la République, c'est quand même le lieu de l'égalité. Et c'est vrai qu'on a l'impression que nos territoires ruraux, ils sont un peu délaissés de ce côté-là aussi parce que forcément, c'est plus contraignant. Et en même temps, les maires pourront nous dire ces familles, cette jeunesse, ces enfants, c'est aussi la vitalité de nos villages. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Madame. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que tous les enfants puissent se déplacer pour aller à l'école le mieux possible. Mais ce qu'elle vous dit Madame, c'est que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de choses très faciles dans la vie. Oui, mais ça c'est vrai. Vous n'allez pas lui demander de traverser la rue quand même. Vous allez traverser le trottoir. T, t, t. Et qu'est-ce qu'on trouve une école de l'autre côté ? Pas forcément. Non, mais vous savez que la loi va donc obliger les parents à mettre leurs enfants à l'école à partir de l'âge de 3 ans. Donc là, pour exemple, pour l'école maternelle, le problème ne va plus se poser normalement en termes de comment j'amène mon nom parce que ça va devenir obligatoire. Donc les régions qui ont donc la responsabilité des transports vont devoir également organiser les transports pour ces enfants-là. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir, au niveau de la loi mobilité, voir tous les moyens que l'on pourra mettre en oeuvre pour que tous ces déplacements se fassent le mieux et qu'il n'y ait pas des enfants qui se lèvent à 5h du matin pour rejoindre leur collège ou leur lycée de territoire. Louis Gentilhomme, vous écoutiez avec attention la dame qui représente les parents d'élèves. Oui, parce que je crois que le problème des parents d'élèves est très important au niveau de ces gamins et surtout dans les campagnes où les gamins se lèvent à des heures pas possibles pour rejoindre parce qu'il y a des circuits. D'autre part, le problème du transport en milieu rural pose problème pour les jeunes parce qu'il n'y a pas toujours des moyens sportifs sur le village et ces gamins ne peuvent pas aller faire du sport dans les environs. Que font-ils ? Eh bien, ils utilisent leur mobilette, font le bazar dans le village avec un boucan pas possible. Vous pouvez faire tous les arrêtés que vous voulez et ainsi de suite. Ça ne sert à rien parce que la gendarmerie n'intervient pas. Voilà. Et ça agace profondément. Ça fait partie de vos causes d'énervement et des raisons pour lesquelles vous avez démissionné. Patrice Jolie ? Peut-être pour faire le lien entre le sujet précédent et celui-ci. Il faut qu'on soit très attentif. La réponse par la mobilité ne doit pas être une réponse à la réduction des services de proximité, c'est-à-dire maintenir les classes où elles sont, les écoles où elles sont, les filières où elles sont. On parlait des lycées tout à l'heure. Il y a des filières qui ont fermé sur certains territoires ruraux tout simplement parce qu'il n'y avait pas un nombre d'élèves standard. Mais ces filières apportaient des vraies réponses à la fois à la situation des élèves et des familles mais également aux potentialités de développement économique, c'est-à-dire de trouver un emploi. Donc ça, c'est très attentif. Ne pas se faire piéger par les enjeux de mobilité et continuer à exiger la proximité d'un certain nombre de services. Ça veut dire... Des services publics ? C'est le maintien en matière d'éducation des filières existantes et le développement sur les territoires ruraux de nouvelles filières. C'est vrai au niveau des lycées, donc au niveau du secondaire, mais c'est vrai également au niveau universitaire parce que, comme le disait madame, pour des habitants, pour nos concitoyens, pour des familles, se déplacer un coup et qui peut générer des freins, effectivement, à la poursuite d'études et pas des choix qui sont liés à des conditions ou des envies personnelles. J'évoquais la question de la semaine de 4 jours, 5 jours, 4 jours, avec le changement de gouvernement, on est revenu à l'ancienne méthode. Ça a posé des questions sur le périscolaire. Jean-François Farin, qu'est-ce que vous ? Vous avez des maires qui sont concernés. Mais c'est vrai que dans une petite commune, même si dans les grandes ça a été très compliqué à mettre en place parfois, dans les petites, c'est très difficile de passer de l'un à l'autre et de dire aux gens on va se réorganiser parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Oui. Alors sur le périscolaire, quand même, la grande majorité des communes et des intercommunalités ont décidé de passer, de revenir à la semaine de 4 jours parce que la pression des familles quand même allait dans ce sens-là. C'est plus simple. Au passage, d'ailleurs, ça redonne quelques moyens aux communes puisqu'il y a des dépenses de toutes les animations périscolaires qui étaient faites qui vont être moindres. Du coup, vous remerciez les gens que vous aviez cherché pendant des semaines et des mois pour faire du périscolaire. en passant. C'est aussi la difficulté du rôle du maire. Oui, le problème, il est là. On a parlé tout à l'heure effectivement des contrats aidés. C'est un sujet, c'est le même sujet. Mais bon, les familles, il faut bien partir quand même des familles. Il faut voir la vie de quelqu'un d'un actif est compliquée. Il faut qu'il dépose ses enfants, il faut qu'il aille à son travail en général. Pareil, le soir, vous voyez, si vous avez trois quarts d'heure pour aller déposer ou amener votre enfant à l'école, ensuite, il faut aller à son travail, à nouveau un trajet, le soir, même chose. Donc, il faut quand même organiser ça au mieux et je pense qu'il faut partir du besoin des familles. Alors, certains maires dans certaines régions ont choisi de s'organiser. En Dordogne, par exemple, certains pensent même faire la grève des résultats des élections européennes. Est-ce que ce sont des méthodes qui vous semblent de façon à faire prendre conscience du problème ? Ça, c'est la position effectivement de l'Association des maires ruraux de France au plan national. Alors, ça ne sera pas la grève des résultats. Les bureaux de vote seront tenus et la recommandation de l'Association des maires ruraux de France, c'est de renvoyer à la préfecture les résultats le jour où la mairie sera ouverte, c'est-à-dire le lundi. Et parce qu'aujourd'hui, l'État, moi, je l'ai vu aux dernières élections, demande aux maires d'aller se rendre eux-mêmes à la gendarmerie. Donc, vous voyez, on leur enlève des compétences mais en même temps, il faut qu'ils aillent porter l'enveloppe à 20 kilomètres. On suivra de très près en tous les cas ce que feront les maires. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous qui êtes autour de nous et autour d'Elsa d'avoir participé également. Merci à Sandrine et Thierry et leur équipe de nous avoir accueillis au Café de la Poste de Velard sur Rouge. Dans un instant, l'actualité régionale suivie de Dimanche en politique version nationale. Francis Letellier reçoit l'eurodéputé Les Républicains Nadine Morano. Très bon dimanche à tous.